Et donc, ils se transforment en un couple de vieux. Voilà, c'est un monde où il y a tout. En parlant d'enculé, voilà le cul du chat. Ça va, j'ai encore beaucoup de points de vie, je suis un nain, ça devrait aller. Ça n'a pas été. J'ai adapté Shadowrun aux règles de Donjons et Dragons 5e édition. Alors, bonjour, ou bonsoir, si vous êtes à table, quoi, je ne sais pas ? Ouais. Alors, voyeur, on t'a manqué ? Ah, ça ne fait pas longtemps, heureusement. Ah si, si, ça fait longtemps, comme d'hab. Deux secondes avant de lancer la bière du jour. Ah ben quoi, la bière du jour, c'est comme ça que ça commence ? Déjà, si vous n'avez pas, je me présente, je suis Gilles Luce de la Zone Geek. Et lui, c'est Nurgle. Bonjour, c'est moi, Nurgle. En direct du troisième penthouse que Gilles Luce s'est payé. En direct du troisième Reich. Donc, en direct du troisième penthouse que Gilles Luce s'est payé, avec l'argent, les sommes monumentales que nous gagnons avec... Incroyable, ce gens gagnent. Et donc, oui, simplement, on a changé un petit peu d'endroit, juste pour varier légèrement, c'est mon salon. Moi, j'avoue que les livres de Jodro, la Vernou, ils me manquent déjà. J'aurais bien fait ça dans le coin manga, mais il y a un sapin de Noël, donc ce sera pour une autre fois. Et donc, mon cher Gilles Luce, pour ne pas briser la tradition, la bière du jour, c'est quoi ? La bière du jour, c'est la Bee Gees. Woodchuck, quelque chose comme ça. Ardenwood Bee Gees. Voilà. J'ai trouvé un petit magasin qui vend plein de bières ardennaises qui ont l'air vraiment bien. Et celle-là, c'est 8 euros pour une bouteille. Et donc, je suis très curieux de la goûter. C'est de la bière maturée pendant 10 mois. On va la boire lentement. Et on a peur qu'elle soit très moussue. Donc, je vais préparer le verre. Oui, surtout, n'en mets pas sur le canapé. C'est tout ce que je te demande. Et ça a l'air d'aller. Là, ça va. On ne sait jamais. D'une bière à l'autre, c'est vraiment la surprise. Eh bien. Mais de quoi allons-nous parler, mon cher Gilles Luce ? Nous allons revenir bien en arrière à l'un des premiers Histoires au coin des vins. Je pense que c'est genre le deuxième. Qui est Shadowrun. Santé. Parce que oui, aujourd'hui, mes chers amis, nous allons vous révéler le truc... Ah oui, c'est vrai. On fait santé, on ne boit pas. Elle a beaucoup de goût, en tout cas. Nom, 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 nom. C'est con que tu n'en es pas deux. Nom, nom, nom. Et donc, aujourd'hui, on peut vous le dire, les amis. Gilles Luce, ce motherfucking génie, a trouvé comment faire fonctionner le jeu de rôle impossible à masteriser. Shadowrun. Alors, j'ai fait des choses pour les règles. En fait, j'ai fait un truc que les gens qui ne sont pas au courant, qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, quand je vais vous raconter ça, quoiqu'à mon avis, ça va être dans le titre de la vidéo, vous allez me détester. Et on a quand même pris notre pied, et ça demande un peu plus de tests, mais j'ai adapté Shadowrun aux règles de Donjons et Dragons 5e édition. Parce qu'il faut dire... Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins à aller voir notre vidéo, ici, sur Zone Geek, dans Histoire au coin du D20, Shadowrun, le jeu de rôle impossible à masteriser. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. Où nous expliquons nos griefs vis-à-vis de ce jeu de rôle dont le setting est formidable, magnifique, mais dont les règles sont tellement obèses que le jeu en devient injouable. En résumé, deux problèmes à Shadowrun. La liste d'équipements, qui est impossible à gérer. C'est beaucoup trop. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui prennent leur pied avec les équipements, mais les joueurs, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est super difficile de gérer les équipements. Et deuxièmement, chaque membre de l'équipe est tellement spécialisé dans un type de scène que chaque joueur va un petit peu jouer tout seul pendant une heure et demie. Mais oui, voilà. C'est ça. Nos problèmes globaux avec Shadowrun. Et vous allez poser la question, donc je vais vous répondre. Je n'ai jamais essayé Shadowrun Anarchy, ou Anarchie, je ne sais pas comment. Qui est une version un petit peu plus narrativiste. Oui, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Et c'est vrai que... C'est peut-être très bien. Je n'en doute pas. Dans notre émission sur Shadowrun, le jeu de rôle immasterisable, C'était il y a dix ans. Beaucoup de gens... C'est déjà il y a dix ans qu'on a fait ? C'est dix ans, cette émission. Déjà, des gens nous disaient, mais oui, essayez Shadowrun... Ça n'existait pas, à l'époque. Mais en tout cas, oui, mais tu sais, les commentaires, ils peuvent venir après la vidéo. Et il y a des gens qui nous disent, vous devriez essayer Shadowrun Anarchy. Je ne sais pas ce qu'il en est. C'est peut-être très bien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'y ai jamais joué. Mais donc, Jilus nous a concocté un Shadowrun basé sur les règles de Donjons et Dragons. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du connerie. Et je vous avoue que quand Jilus m'a dit ça, moi, j'ai levé un petit sourcil en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi Donjons et Dragons, Jilus ? Donc, tout a commencé une nuit où je me suis réveillé avec des règles en tête. C'est quelque chose qui m'arrive malheureusement souvent. Moi, je t'imaginais avec un orla, tu vois, posé sur le torse. Et tu es en train de faire... Et tu es en train de bouger. J'ai eu une paralysie du sommeil avec mon stand qui vient me dire... Je me suis réveillé et j'ai eu en tête Shadowrun en me disant, ah oui, c'est quand même dingue que Shadowrun, il y a plein de parallèles. Là, en fait, avec Donjons et Dragons, il y a des moines, il y a des magiciens. C'est un peu les mêmes races, forcément. Je veux dire, c'est la même inspiration. Mais en fait, c'est surtout le moine qui me dit, tiens, c'est marrant qu'il y a quand même les deux dans le même truc et qu'il y aurait moyen de faire des parallèles. Et en plus, ce qui est marrant dans Shadowrun, l'un des gros blocages de Shadowrun, c'est le hacking. Parce que le décœur, il se retrouve tout seul. Mais en fait, le hacking, c'est en fait, en soi, un petit peu comme un donjon. Les Shadowrun, en tout cas, dans les anciennes règles, on a fait la deuxième, troisième, quatrième et je crois même cinquième édition de Shadowrun. Et en général, les systèmes à hacker fonctionnent un petit peu comme des donjons avec des pièces, des ennemis, des pièges, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait marrant en fait, les parties de hacking dans Shadowrun, ça pourrait être juste des donjons avec des personnages parallèles dans Donjons et Dragons. Et après, j'ai poussé un petit peu plus loin en me disant, mais en fait, si jamais les personnages étaient déjà avec les rires des donjons et dragons et tu réinterprètes tous les pouvoirs des classes en version cybernétique, finalement, ça marche pas mal. Eh bien oui, tout à fait. Tu sais, il y a des gens qui font ça mais pour le fiscal. Mais non, toi, tu me fais pour les règles de jeu de rôle. Pour les règles de jeu de rôle. De l'optimisation fiscale, c'est pour ça que je cherchais. Et donc, le concept de base, les deux concepts de base que j'ai vraiment voulu mettre là-dedans, c'est de un, que les hackings se fassent en groupe comme un donjon avec des monstres que tu tires aléatoirement dans les systèmes de donjons et dragons. Tu n'as même pas vraiment à les préparer. Tu sais juste le nombre de salles et tu tires les monstres de manière aléatoire. Ça, c'est un. Et de deux, en fait, toute amélioration cybernétique est à la base une interprétation des pouvoirs des personnages. Par exemple, le guerrier, le second souffle qui fait que tu regagnes le point de vie, c'est une petite capsule. Le guerrier, en fait, c'est le salon Raiderru et c'est une petite capsule d'adrénaline qui te renvoie au combat et des machins comme ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit mais en fait, c'est redoutable de simplicité. Tu transposes la magie en quelque chose de technologique dans le monde de Shadowrun. Et donc, nous avons joué à Shadowrun. Nous avons fait deux aventures, si je ne me trompe. Nous avons fait une aventure. On a fait une seule ? Une seule aventure. Un braquage. C'est tout. Ah non, oui, c'est vrai, on n'a pas encore commencé la deuxième. Vous avez fait une aventure où je voulais faire le classique que j'adore mais je n'ai jamais vraiment réussi à faire des bons scénarios qui tournent autour de ça. C'est les braquages. C'est très difficile parce que... Oui, en fait, toutes ces règles sont à la description. Donc, il y a un Google Doc avec toutes ces règles qui sont disponibles dans la description. Je croyais qu'on avait dit que maintenant, les voyeurs devaient payer 10 euros pour qu'on leur transmette toutes nos infos. Et je suis sûr que des grands experts d'optimisation dont John Dragon vont dire que ce n'est pas super bien équilibré, etc. C'est probablement vrai mais en l'occurrence, comme j'ai utilisé, ça a plutôt bien marché. Aussi, au fait, c'est le maximum niveau 10 et niveau 10, c'était John Wick. Je veux dire, c'est parce qu'un niveau 20 dans un univers réaliste, pas aussi épique, ce serait n'importe quoi. Encore une fois, mon cher Gillus, ce n'est pas pour te remonter le bourrichon, mais Gillus, maître de jeu, where the shits are done, ce qu'il fait, les trucs. Et bon, la partie du mardi, on se prête quand même volontiers pour être tes cobagues, mais je veux dire, c'était très agréable et c'est agréable de se retrouver dans le monde, dans le setting de Shadowrun. Je ne sais pas, est-ce qu'on reparle du setting de Shadowrun ou pas ? Oui, globalement. Petite introduction, on ne va pas rentrer autant dans le détail que dans la vidéo. Parce qu'il y a peut-être des voyeurs qui ne savent pas ce qu'est Shadowrun, l'un des jeux de rôle les plus démons, l'un des settings les plus démons qui existent sur le marché. Et ce, depuis fort longtemps, parce que c'est un vieux jeu de rôle. Oui, oui, oui. Ça date des années 90... Fin 80... Voilà, 90 ou 90 si vous êtes à table. Et donc, dans le monde de Shadowrun qui se passe dans un futur relativement proche, si je ne me trompe pas. C'est la première édition... J'ai l'impression qu'il saute 10 ans toutes les éditions, quelque chose comme ça. Et la première édition, c'est genre 2030 ou 2040. Alors, en gros, c'est un monde cyberpunk. C'était la grande époque du cyberpunk où le cyberpunk était à la mode. Il y avait le cyberpunk 2023 ou 2033, je ne sais plus maintenant, qui était sorti. Et Vladipa qu'il y a des auteurs qui se disent mais en fait, le cyberpunk, c'est très cool. Mais si en plus, on pouvait rajouter dans le setting des races de médiéval, enfin de Medphal, on va le faire. Et donc, c'est un monde cyberpunk avec des elfes, des nains, des orques, des trolls puisqu'en fait, il y a eu dans ce monde... Un éveil de la magie. Voilà. Dans cet univers, il y a régulièrement... Ça se passe à plusieurs milliers d'années... D'heurs down. D'heurs down. Mais il y a toujours un retour de la magie. Et donc là, le monde était déjà extrêmement cyberpunk et il y a eu un réveil de la magie. Donc les gens... Enfin, il y a des enfants qui ont commencé à naître qui n'étaient pas des êtres humains, qui étaient des elfes, qui étaient des mains. Il y a eu la gobelinisation. Des gens qui sont transformés spontanément en orques et en trolls. Du jour au lendemain, des gens ont commencé à se tordre de douleur et leur corps a changé et ils sont devenus des orques et des trolls. Et le monde... On ne va pas rentrer dans le détail, mais le monde a complètement changé. Entre autres, avec l'arrivée de la magie, ceux qui ont vraiment gagné, c'est les natifs américains qui ont fait des énormes rituels et qui ont complètement rasé, complètement massacré les armées américaines. les américains natifs ont repris leur territoire. Tout à fait. Et en gros, si je me souviens bien, l'un des seuls derniers bastions, entre guillemets, de l'Occident aux États-Unis, c'est Seattle. Alors, Seattle, c'est une ville un petit peu particulière qui est au milieu d'un pays indien, je vais dire afro-américain, non, natif américain. Mais il y a un pays, et je crois que Seattle en fait partie, mais je ne suis plus certain, qui est les États unis américains et canadiens ou je ne sais plus très bien un pays qui réunit le Canada et les États-Unis. Oui, c'est un petit peu la coalition des nations méso-américaines. Et tout le reste, ce sont des nations de tribus, d'anciennes tribus qui apportent le nom d'anciennes tribus. En fait, et celle-là, ça vient de me frapper, c'est l'ironie de la chose. C'est que les blancs occidentaux sont dans des réserves sur le territoire des Indiens. Un petit peu, un petit peu, il y a de ça. Après, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un dragon qui est devenu président, qui se fait assassiner, voilà, c'est un monde où il y a tout. Tu prends tout, tu mets tout dedans. Moi, j'ai tué ma bière, elle était très bonne. C'était vite. Et c'était un one-shot que j'ai fait pour vous, donc j'ai créé moi-même les personnages. Donc, attention que les personnages, ce ne sont pas les joueurs qui les ont choisis, c'est moi qui les ai créés en pensant qu'est-ce qui pourrait plaire aux joueurs ? Et qu'est-ce qu'on avait comme personnage ? Ben, écoute, moi déjà, tu m'as fait le plaisir de recréer mon ancien personnage de Shadowrun dans ta partie, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Mais alors maintenant, parce que maintenant, alors, la voyeur, excusez-nous pour l'imprécision, mais dans Shadowrun, j'ai joué deux nains. J'ai joué Hannibal, qui était le nain formaticien, et qui était un decker, donc un mec qui s'est branché sur une bagnole pour la conduire avec son esprit. D'ailleurs, je crois que le mot d'écœur, c'est dans les premières éditions. C'est bien dans une partie de Shadowrun que tu masterisais que j'ai joué un mage nain. Oui, avec un punk qui ressemblait à un tueur nain dans Warhammer Fantasy, puisqu'il avait un punk orange, mais qui était un nain mage. Oui. Parce que là, je me suis dit, dans Shadowrun, tu peux jouer un nain mage. C'est l'un des seuls settings où tu peux jouer un nain magicien. Mais pourquoi se priver ? Mais donc là, effectivement, mon personnage dans cette nouvelle aventure, c'était Hannibal, le nain formaticien. L'ingénieur nain formaticien. Et donc ça, c'est la classe que j'ai fait. Il aime les ordinateurs. En fait, j'ai gardé toutes les classes. Et Windows 98. Exactement. J'ai gardé toutes les classes dans Dragon Dragon, et il y a juste le bard que j'ai transformé en becker, et qui a donc quand même beaucoup changé. En gros, la seule chose que j'ai gardée, c'est les inspirations. Et donc voilà. J.J. jouait un... Enfin, jouait le jour. Ah oui. Et donc, important aussi, le background, donc l'historique du personnage qui est une règle propre à Donjon Dragon 5ème édition est remplacé par un rôle de braquage. Ah oui. Tu es le hacker. C'est pas compliqué. Le hacker et... Pirate informatique. Ah oui, non, pas le conducteur en fait. C'était plutôt Moustache. Le pirate informatique. Le personnage de Moustache, c'était un elfe donc Rodeur, Roublard, qui lui était le conducteur. Eh ben, je ne sais plus, c'était un elfe conducteur le personnage de Moustache. c'est ça. Mais c'est tout en fait, il avait... Gizbike a un arc, mais... Mais... Alors, je ne me souviens plus exactement de l'historique qu'il avait inventé pour son personnage. Mais il n'y avait pas d'historique à ce moment-là pour la première partie. Comme je prépare une deuxième partie, que je l'ai fait tester. C'est après que sont arrivés les traits de personnalité. Voilà, je l'ai fait tester mon système, je le mets dans la description, d'historique par tarot. Donc ça, on en reparlera si on a l'occasion de parler d'un deuxième scénario chadoré. Ouais, après. Val, elle jouait la samouraï des rues troll... trollette ? Trollesse. Une trollesse, exactement. Voilà. Classe guerrier. C'est à niveau 2, au fait. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est, ah oui, telle personne, c'est juste le guerrier. Mais non, notre trollesse a une vie bien remplie à côté. Mais ça, on y reviendra quand on parlera des historiques via le tarot. Et elle, son rôle, c'était gros bras. Ouais. Et donc, parce que tu peux jouer Arnaqueur, tu peux jouer le spécif de la démolition. Vraiment, c'est des rôles Ocean's Eleven, mais version Shadowrun. Et Gigi, Gigi, c'était l'orque. C'était un orque magicien. Un orque magicien. Lui, son rôle, c'est le mastermind. Donc, il avait des, 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 des deux plans, en fait, qu'il pouvait donner aux autres. Et, et il y avait Florian. Et Florian, je ne sais plus ce qu'il jouait. Il jouait un humain clair, en fait, qui était un chaman. Ah oui, c'était un chaman. De Coyote. Et donc, en fait, c'était un clair d'un dieu de la rue. Il faudra un jour qu'on dise quand même aux voyeurs que Florian n'existe pas. Voilà, c'est juste un personnage qu'on a créé pour les premiers avril. Parce que je veux dire, quand on regarde de près, c'est vrai que ce n'est pas logique que cette personne existe pour de vrai. Absolument, absolument. Et ça, c'est intestable. C'est intestable, voilà. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas tester. Tu ne peux pas tester. Et voilà, tous les personnages. Et c'est vrai qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de background pour une simple raison que je l'ai imposée. Je lui ai dit, voilà, toi, tu joues ça. Et il n'y a pas eu l'occasion de beaucoup pousser la personnalité. Moi, perso, j'avance dans la quête. Et donc, la deuxième bière du jour, c'est l'Harmonie. Ouais. Je ne sais pas, c'est quelle brasserie. La brasserie des géants. Ah, c'est la brasserie des géants. Ça se trouve, elle a changé de nom. Et moralité, mon but, c'était vraiment de vous faire un braquage de joueurs débutants. Donc, je me suis dit, bon, niveau 1, ça le ferait qu'un, pas trop. Je vais vous mettre niveau 2. Et vous retrouver avec un appel de votre Mr. Johnson, qui est donc celui qui donne l'émission, pour dire, voilà, on a un truc, c'est bas niveau, c'est pour vous. En gros, on devait braquer la caisse d'un supermarché. commandité par un ancien employé de ce supermarché qui était très remonté sur, enfin, contre, plutôt, ses anciens patrons. Et j'espère que vous avez vu quand même à quel point je me suis fondu dans le personnage. Absolument. Absolument, et ça a bien fait rigoler tout le monde. Et donc, parce que donc, quand ils rencontrent leur employeur, employeur entre guillemets, parce que c'était un as, c'était le but, je me suis fait un espèce de bonnet qui dépassait comme ça dégueulasse, j'ai baissé mon froc pour avoir le slip qui dépasse, et le personnage c'était zip guilty. Alors, zip guilty, je vais vous dire franchement, waouh, hé, hé, mon trollo, mon trollo. Ce jour-là, je me suis dit, ah, Gilles, maintenant, il ne plaisante plus. Il joue ses PNJ à fond. Ce qui est très bien. Et donc, j'ai vraiment joué à mort le côté un espèce de pseudo rappeur complètement foireux, complètement nul qui n'arrête pas de se la péter. C'était un peu Jay dans Jay et Silent Bob. Ouais, ouais. En fait, il y avait un troll avec lui qui ne parlait pas et c'était vraiment Jay et Silent Bob. C'était Jay et Silent Troll. Et je vais d'ailleurs t'avouer, je ne l'ai pas fait exprès mais clairement dans mon inconscient, c'est ça que j'avais voulu créer. C'est parfait. Et donc, effectivement, là, on s'est retrouvé face... Je vais me passer de l'eau de bière. Ton aventure était faite de la manière suivante, c'était l'aventure, c'est la préparation du casse. Voilà. Ce qui est assez extraordinaire parce que beaucoup de maîtres de jeu, je dirais, enfin, beaucoup de maîtres de jeu auraient eu une approche beaucoup plus linéaire. C'est, ouais, ok, alors, un tel peut essayer de pirater le truc informatique alors que là, tu nous as vraiment laissé les rênes complètement libres pour gérer cette histoire. Il y a eu toute la période, enfin, toute l'épisode de Gigi et Florian qui se transforment en couple de petits vieux pour infiltrer le supermarché. C'est que tous les deux le sort pour changer d'apparence et ça a donné honnêtement une scène absolument mémorable. Ça a duré, quoi, une heure et j'avais l'impression que... Tu sautes plus loin, là. Ah, ok, d'accord. ce qui s'est passé... On va revenir sur Gigi et Florian en petits vieux parce que donc ils vous expliquent la mission, le zip guilty. Alors déjà, vous voyez tout de suite quand même que c'est un petit peu foireux comme ça. Que c'est foireux. Ça s'appuie du cul mais qui nous avait dit que nos personnages avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent, ils n'étaient pas trop le choix. Ils étaient un peu désespérés. Et ce que j'ai vraiment voulu faire, un truc que je déteste dans Shadowrun, c'est tout régler par le hacking. Ah, ouais. C'est... Alors, donc vous vous rendez compte que dans les protections, il y a des caméras. Ok, je vais les hacker. Et il y a aussi des pressions sur le sol qui vont remarquer vos pas. Ok, je vais hacker ça. Ah oui, et aussi, il y a des caméras. Je vais les hacker. Ah, aussi, j'ai déjà dit ça. Il y a un garde avec plein de cybernés. cybernétiques, je vais le hacker. Ça, je ne supporte pas. Et donc, je vous ai dit directement, je vais vous indiquer quels sont les... Quels sont les pièges, qu'est-ce qui va bloquer... Il ne faut pas que tu joues aux jeux vidéo cyberpunk. Qu'est-ce qui va bloquer votre braquage. Et chaque chose, vous allez devoir m'expliquer comment vous comptez le passé. Et j'ai clairement dit, la plupart des choses, vous ne pourrez pas les hacker. Point. Donc, la première chose qui se passe quand vous quittez Zed Beauty, c'est que vous êtes dans un salle-quartier et là, je mets une musique que j'ai été chercher dans Cyberpunk 2077, d'une espèce de... J'allais dire rap, mais ce n'est pas du tout du rap, mais c'est vraiment du gros... de la grosse trappe. Du gros hardcore de... De gangsta. De gangsta, exactement. C'est le moment que je cherche, c'est de gangsta. Et je vous explique, alors que vous êtes prêts à partir, à rentrer dans la voiture, il y a une camionnette qui débarque, qui crache dans une autre voiture, et il y a des gangueurs orques avec des tatouages fluorescents qui vous pointent du doigt et qui font... Comme ça. Oui. Et en fait, vraiment, à ce moment, on était... Putain, mais qu'est-ce qu'on a encore fait, nous ? Et je ne sais plus comment on s'en est sortis, mais assez bien encore. Évidemment, c'était l'occasion que le conducteur fasse ses jets. Absolument. Et comment ça s'est passé ? Vous avez un petit peu tiré dessus, mais vous étiez un petit peu... l'air de dire, bon, on va laisser le conducteur faire, on ne fait rien d'autre. Oui, on pensait s'enfouir, en fait, en se disant, bon, bah... Et pour finir, il y a quelqu'un qui a réussi à crever un pneu. Je ne sais plus si c'est Gigi ou Val, mais après, il y a Florian qui a lancé son sort. Et c'est quand même marrant de voir les sorts d'enjouins de dragon dans le monde de Shadowrun, mais le sort de prêtre de base, je ne me rappelle plus du terme maintenant, mais qui est une espèce d'attaque ciblée qui a après fait briller la cible pour qu'elle soit une cible plus facile sur le conducteur. Et vous avez pu vous en sortir. Et c'est après que vous avez été au magasin. Voilà. Mais non, c'est-à-dire que la seule chose dont je me souviens dans cette bataille, c'est que moi, je me disais, OK, je vais hacker les espèces de projecteurs holographiques, parce qu'il y a des projecteurs holographiques un peu partout. et donc, en gros, le sort d'illusion pour mon personnage, c'est hacker les projecteurs holographiques pour faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Et je voulais faire apparaître une bagnole de flics, et puis, en gros, le temps que je puisse lancer mon sort, la situation était déjà résolue. Je me suis dit, bon, j'ai ébargné un sort. Alors, je vois que ça, franchement, c'est une des plus grandes fiertés en termes de ces règles pour Shadowrun. c'est pour laisser des pouvoirs au décœur, mais pour qu'il ne soit pas absolu, parce que sinon, techniquement, le décœur, il peut tout faire. Ben oui. C'est, je t'ai dit, si tu as du temps de préparation, tu peux un petit peu tout faire. Mais quand tu dois agir vite fait, tu as ta liste de sort, tu as des emplacements de sort, comme un personnage, comme un magicien dans Donjons et Dragons. Comme un barbe. Et le truc, c'est qu'en fait, tu peux, si tu considères les objets liés à la matrice comme des personnes pour tes sort. Donc, tu peux lancer un charme personne sur une porte informatique pour qu'elle souffre pour toi. Tu peux lancer illusion sur une caméra pour que ce soit une image que tu veux. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà. Et puis là-dessus, on arrive au supermarché. Et, bon, moi, j'étais en mode, on va rentrer, on va aller voir à quoi ça ressemble, mais de toute façon, on n'aura pas beaucoup d'informations. Que nenni ! Gigi et Florian, décident de faire, d'aller full... Je ne sais plus leur nom. René et Janine ou un truc comme ça. Quelque chose du genre. Et donc, ils se transforment en un couple de vieux. Et cette scène a duré pendant une heure, plus d'une heure à mon avis, où en gros, ils avaient l'air de s'épanouir, à jouer ce vieux couple de grabataires. Voilà. C'était en train de devenir leur personnage. Et donc, ils commencent à dire, on doit aller aux toilettes, on doit aller aux toilettes, pour aller dans les backrooms, comme ça. Et je vérifie sur le plan, l'étoilette n'est pas vraiment du bon côté, tant mieux pour moi. Et il y a Florian qui dit, ouais, je mets plein de papier dans une des toilettes, bon, et puis je tire la chasse plein de fois pour que ça la bouche, comme ça, peut-être qu'on pourra se faire passer pour des plombiers. Et donc, effectivement, René et Janine ont bien fait parler d'eux. Restent les personnages extraordinaires de cette partie. C'est la meilleure partie, la suite est moins intéressante. Et je suis certain qu'ils se retransformeront en René et Janine pour d'autres occasions. Alors, plus René, parce que Gigi a changé de personnage entre-temps. Ah, ok, d'accord. Mais, donc, vous faites un petit peu le tour, je vous explique qu'il y a des trucs qui vont scanner vos com-links qui sont un petit peu les ordinateurs de tout le monde. Il y a un truc qui va vous scanner, donc vous devez faire attention à ça. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelques gardes bien placées. Vous vous indiquez sur la carte où vous trouvez les caméras. Oui, on se rend compte que ça ne va pas être si facile que ça. Tout à fait. Et, vous avez eu de la part de Zability, le modèle du coffre que vous allez devoir braquer. Parce que, en fait, il y avait toute une histoire, on va rentrer dans les détails, mais pour dire, voilà, c'est un vieux magasin qui a été fréquenté par des vieux qui utilisent encore du cash à une époque où alors plus personne utilise de cash et il vous a dit, mais ils vont bientôt changer ça, donc je vous donne un timing, je vous dis, dans quelques jours, vous ne pourrez plus faire ce braquage. Et donc, voilà, je ne sais plus. Après, il y a eu une phase de recherche et moi, j'ai réussi. En fait, on a fait cette espèce de donjon, c'était le piratage du dossier informatique et j'ai lu, cela nous sort un espèce de mini-donjon avec des créatures. cartes. Dans mon souvenir, le thème, entre guillemets, c'était la plage. Tout à fait. Où donc, on devait affronter des pirates, des craves géants, des trucs comme ça. Moi, que j'ai tiré de donjon dragon et j'ai tiré aléatoirement des rencontres dans le style plage. Et donc, je vous demande, évidemment, à chacun de nos personnages, à quoi ils ressemblent dans la matrice, des machins comme ça. Alors moi, mon personnage, évidemment, est surpuissant dans cet univers-là. Et on n'a pas eu beaucoup de problèmes. À part certains ennemis qui avaient beaucoup de points de vie, qui étaient des sacs à points de vie. Mais ça, c'est un petit peu ma faute parce que j'ai testé un autre truc que j'avais écrit et qui donnait un résultat catastrophique où, au lieu de vous faire faire des jets d'attaque et puis des jets de dégâts, je vous ai fait directement faire des jets de dégâts. Mais j'avais augmenté les points de vie des ennemis selon leur CA. Et ça a donné des séances assez chiantes. C'était plat. C'est ça le problème. C'était très, très plat. C'est très plat. Et le truc... Ça part d'un bon principe. Et le truc, c'est qu'en fait... Une bonne intention. Le problème central, c'est qu'en fait, on faisait le tour, on jetait des dés et ça a duré des séances entières. Et c'était... Bon, ça, ça ne sera pas inclus dans les règles que vous allez voir parce que c'était juste nul. Mais ça devenait un peu du grind, ou quoi. Tout à fait. Et on ne se sentait pas vraiment en danger. On n'avait pas vraiment l'impression que nos actions étaient pertinentes. Bref, voilà. On a testé. On a vu que ça ne marchait pas. Et donc, qu'il a changé ça. Oui. Et donc, moralité, vous faites quand même le petit donjon. Et à la fin, je vous dis, il y a une porte... Vous récupérez le donné. Et je vous dis, à la fin, il y a une porte qui s'ouvre, qui mène à un endroit. Vous ne savez pas très bien ce que c'est, mais ce n'était pas prévu. Et on y a été. Et c'était quoi ? C'était pour voler de l'argent ? Non, non, non. Vous êtes tombé sur... Là, je vous ai mis un combat beaucoup plus difficile contre un élémentaire d'eau. Et quand vous l'avez eu, je vous ai dit, voilà, il y a une espèce de sauvegarde que vous pouvez associer à votre personnage. Et en gros, c'était une arme plus un quand tu es dans la matrice. Ah, oui, c'est ça. Et donc, voilà. Au final, après cet épisode-là, où on a réussi à choper la liste des employés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un employé qui était potentiellement très problématique. Tout à fait. un nain... Ancien vétéran de guerre. Deuxième amendement, je ne sais pas comment dire ça. Qui avait fait un massacre quand il était policier. Il avait massacré toute une bande d'éco-terroristes. Et donc, oui, vous voyez vite... En gros, c'était le boss. Vous vous rendez vite compte que lui, ça va être le boss. Voilà. Aussi, vous vous retrouvez qu'il y a une des employés qui est une mère de famille, qui a des problèmes d'argent. Et je vous dis, voilà, si jamais vous voulez essayer d'embobiner quelqu'un pour la mettre dans votre poche, ce sera probablement elle. Et directement, Gigi, il est là. On va enlever son gosse. Et oui, c'était encore une fois l'histoire du rabbin qui recommence. On va kidnapper la fille du rabbin. Est-ce qu'on va jamais raconter l'histoire de la fille du rabbin ? Attends, non. Ah non ? Pas vraiment, je pense pas. C'est dans Memento Mori. C'est dans Memento Mori. Et je pense pas qu'on ait jamais vraiment raconté Memento Mori. Bref. On garde ça pour une autre fois. On garde ça pour une autre fois. La fille du rabbin, c'est une grande histoire. Et donc, je vais juste... Je vous ai juste soufflé. Écoutez, vous remplissez votre mission comme vous voulez, mais si vous faites les choses de manière sale, ça restera dans votre réputation. Et donc, oui, finalement... Et alors, vous vous rendez compte aussi, une chose très importante, c'est que pour passer le coffre, vous avez besoin d'une empreinte rétinienne du... Ah oui, c'est ça. Du directeur. Oui, voilà, c'est un scan rétinien. Et donc, on a dû faire cloner, acheter un... Voilà. Un œil cloné. Le directeur, il était en vacances, mais je vous indique, voilà, vous pouvez faire un petit hacking de son opticien pour avoir ses yeux. Et après, vous pouvez donner ces données à un généticien qui va pouvoir cloner un œil. C'est plus un doc des rues. Ah oui, oui, il y a ça. Il va pouvoir cloner un œil. Et tu vois, tout ça, c'est vraiment dire non, tu ne vas pas juste hacker le truc. C'est une aventure... Passer les sécurités, c'est une aventure en soi. Donc, voilà. Et donc, c'est là qu'on s'est retrouvés chez un elfe généticien un peu dégueulasse. Oui, un peu fou. Avec la... J'ai bien aimé le... Comment tu me l'as décrit ? Tu vois, complètement tireux, tu vois. Le mec qui fait trop de chirurgie... Un elfe qui fait trop de chirurgie esthétique. Et qui a essayé de nous enculer et c'est vite parti. Il avait des pitbulles génétiquement modifiées. Et ça, c'est très pratique pour moi. Hop, carac des wargs. C'est-à-dire, directement, j'ai ça. Et le combat était relativement taux. Et le combat était très sympa, je trouve. Parce que je lui avais mis des sorts, entre guillemets, mais les sorts, c'était Gadget qui l'aient sur lui. Genre, il a fait une main brûlante et en fait, il avait un petit truc dans son corps, il crache le feu. Et il a balancé des phéromones qui ont charmé le personnage de Val qu'il a défendu pour tout le combat. C'est là qu'elle s'est fait... Oui, elle s'est fait charmer. Et... Oui, ça se passe pas bien, en fait, le combat. Et je me souviens, il y a Moustache qui essaie de défoncer la porte avec la voiture pour rentrer dedans et ça marche pas. Oui, il y a eu... Ça, j'avais oublié. Je sais plus quel personnage. Moustache qui dit ouais, moi, je retourne à la voiture et puis je vais tout défoncer avec la bagnole. Et en gros, notre caisse, elle a juste fait PAMF quand tu avais la porte du garage et c'était en mode bon, bah, tu sors et tu viens te battre avec nous. La caisse qui était d'ailleurs la camionnette de la maman du personnage de Gigi. Bah bon. Je ne sais pas si tu te souviens, et le combat ne se passe pas super bien. Moi, je me souviens, on avait du mal mais ne fût qu'à neutraliser les chiens, tu vois. Oui. Et on se disait, on a toujours l'ennemi principal qui est là et qui a tous ses points de vie, ça ne tourne pas bien. Un gros changement de règle que j'ai fait aussi, c'est, je vous ai dit directement, faites gaffe à vos confrontations parce que la récupération de points de vie, c'est beaucoup, beaucoup plus lent que dans D'Ordreau et un dragon. La récupération de points de vie, je compte qu'une nuit de sommeil, ça fait un repos court pour les points de vie, pas pour les pouvoirs, c'est un petit peu plus simple. Et pour faire un repos long, donc le truc qui te fait tout récupérer, c'est une semaine de repos. Donc, en gros, c'est pour vous dire, faites gaffe à vos points de vie parce que vous en aurez besoin pour la scène suivante. Et pour finir, c'est Gigi qui arrive à balancer un sort de fou rire de Tasha. Ah oui. Gigi, c'est un handicap par terre et là, vous êtes tous prêts à le flinguer. On ne l'a pas buté, finalement. On a été quand même relativement soft, ce qui est une bonne chose parce que, de manière générale, il n'y a pas à tuer les PNJ comme ça, par principe. J'allais dire, on n'est pas dans Donjons et Dragons. On était un peu dans Donjons et Dragons quand même. C'est vrai qu'il a essayé de vous enculer, mais je vous ai dit... En parlant d'enculer, voilà le cul du chat. Je vous ai dit, ben voilà, si vous... Non seulement vous avez besoin de lui pour remplir la mission, mais si jamais vous l'épargnez, vous pouvez le rajouter dans vos contacts. Justement, c'est bien d'avoir un généticien, un médecin dans nos contacts. N'est-ce pas le chat ? Arrive le jour J. Et arrive le jour J. Le jour B. Où ça ne s'est pas très bien passé. Le jour B du braquage. Parce que moi, franchement, j'y ai été en me disant, ben ouais, ici, la préparation est faite, on ne pourrait pas être mieux préparé, ça va passer crème. Tu parles... C'est pas passé crème du tout. Évidemment, c'était fait exprès aussi, mais donc vous avez utilisé pas mal de sorts pendant le combat contre le généticien qui se passait le jour juste avant le braquage. Donc vous n'aviez pas récupéré certaines choses, certains pouvoirs, certains sorts. Et en plus, celui qui faisait le plus gros des plans, c'était un petit peu Gégis qui n'était pas là ce jour-là. Ah oui, c'est vrai. Notre stratège était absent ce jour-là. Tout à fait. Et vous aviez quand même une préparation de base, vous arrivez par la porte de livraison, vous balancez un sort de brouillard devant les caméras, toi, tu déranges les caméras, vous ouvrez la porte, vous voyez qu'il y a une deuxième caméra, tu balances un de tes sorts, je crois qu'il n'y a plus de sorts à ce moment-là. Je pense que j'avais pratiquement plus de sorts. Mais je me disais, c'est bon, en fait, on y est presque, quoi. On n'a qu'un couloir à traverser et on est au coffre et on a l'œil. Voilà, c'est on rentre, on pique le pognon, on se barre. Et on fait le Z aussi. Parce que Ziggy, machin, nous avait demandé qu'on signe le crime en faisant un gros Z sur le coffre. Bon, au début, ça ne se passe pas si mal parce que c'est toi qui te fais jouer le personnage de Gigi, tu utilises son dernier sort pour te transformer en un des gardes que vous avez déjà vu. Le baratinage marche plus ou moins. Vous, il faut choper un des gardes et évidemment, c'est à ce moment-là que le fameux nain vous tombe dessus. Exactement. Mais, ça se passe bien. Mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un charme, je pense. C'est Florian, je pense, qui a excès son charme personne sur lui. Et, comme je vous avais décrit le personnage, c'est un gros psychopathe. C'est vraiment un psych. C'est un psychopathe. Et donc, vous rentrez... C'est le mec, ça fait des années qu'il se prépare, il s'arme et il se prépare pour la guerre et quand il peut fracasser des malandrins, il le fait avec grand plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se met de votre côté. Parce que, avec un charme personne, normalement, tu ne peux pas obliger quelqu'un à blesser ses amis et quoi, mais je vous explique très vite, ses collègues, ce n'est pas ses amis. Pour lui, c'est des cibles comme les autres. Exactement. Ce sont des gens qui ne sont pas préparés pour... Et donc, c'était le massacre quand même des pauvres gardes qui n'avaient rien demandé. Et on n'a pas croisé la gonzesse qui était corruptible. C'est la première, en fait, c'est celle que vous avez ici à embobiner dès le début. Ben voilà. Mais les autres gardes se font tuer en trop de grâce aux mains. Et à ce moment-là, je vous dis, il fait... comme ça et ils se retournent contre vous. Voilà. Et pendant le combat, il vous dit qu'il a une puce militaire prévue justement pour ce genre de... Pour contrer les charmes et ce genre de choses. Pour que... Il a pris des égards parce que la puce l'a électrocutée. Mais en partant du principe que les sortes de Dungeons & Dragons existent dans cet univers, je me suis dit ouais, mais les militaires, ils ont quand même certainement quelque chose pour que le premier soldat venu ne soit pas un traître. C'est ça. Et alors moi, franchement, le combat contre le nain, je n'ai pas vraiment pris part. C'est surtout Val. C'est surtout Val. Là, c'était les gros bras contre gros bras, quoi. Mais c'est dur. Une fois... C'est dur. On est déjà fort mal en point. Et puis là, je me dis, c'est bon. On a buté le boss. On n'a plus qu'à aller au coffre et puis voilà, et puis l'aventure est finie. Juste un détail, Val se retrouve à terre et je vous explique, à chaque fois que vous vous mettez à terre, à chaque fois que vous vous retrouvez à zéro point de vie, parce que comme je le disais, je voulais rendre le jeu plus mortel, à chaque fois que vous vous retrouvez à zéro point de vie, je lance un D. Sur un 1, un D4. Sur un 1, vous subissez une blessure grave qui est tirée du livre du maître de jeu de Dungeons & Dragons. Val est mise à terre, elle n'a pas de blessure grave, vous arrivez à la relever. C'est quand même important de le dire, parce que maintenant, vas-y, je te laisse le hacking. Donc, dans mon souvenir, le hacking, il ne se passe pas trop trop mal. Il se passe bien. On arrive à ouvrir le coffre, on récupère... Vous avez l'œil. ...le pognon, on a l'œil. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est déclaré, mais on se rend compte qu'en fait, il y a un autre groupe de voleurs qui est là. Il y a un autre groupe de Shadowrunners qui s'apprêtaient à faire le même casque que vous. Exactement. Et que nous, en fait, on a juste quelques minutes d'avance sur eux. Et que ces Shadowrunners, bon, Shadowrunners, se disent, les gars, ils ont fait notre mission, ils sont déjà abîmés, on va finir de leur défoncer la gueule, et on va prendre le Grisby. Tout à fait. Et ne touche pas au Grisby, salope ! Voilà. Et donc, ça, vous l'avez appris plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'est le Guilty, il essaie de vous appeler. Quand il vous a donné la mission, il vous a dit, ouais, moi, tout ce que je veux, c'est faire souffrir mon ancien employeur, vous le volez, vous garez tout l'argent. Et en plein milieu de la mission, pendant que vous faisiez une recherche, à un moment, il vous appelle pour dire, ouais, en fait, non, c'est pas tout à fait expliqué comment on allait partager l'argent, c'est moitié pour moi et moitié pour vous, c'est ça ? Ouais. Et vous n'avez juste pas répondu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a redonné le même business à un autre groupe, le même job à un autre groupe, mais en disant, cette fois, je garde une partie de l'argent. Et je ne me souviens plus très bien qui il y avait dans ce groupe, cet autre groupe de voleurs, mais je me souviens absolument du roboticien et de son rhinocéros cybernétique. Puisque, donc, il faut imaginer, quand on est en fin de scénario, on a déjà claqué tous nos sorts, on est déjà entamé. Et puis là, Jilus, tranquillou, il nous explique que la devanture du magasin explose parce qu'il y a un robot rhinocéros qui est envoyé à nos trousses. Tout à fait. Et j'ai vaguement le temps de me dire, bon, allez, mon personnage, il a quand même un flingue. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'il se démerde. Et je commence à tirer sur ce truc. Et puis, Jilus me dit, ben, il charge. Ok. Bon, ça va, j'ai encore beaucoup de point de vie. Je suis un nain, ça devrait aller. Ça n'a pas été. Quelques GD plus tard, mon personnage nain contemple son bras gauche arraché et empalé sur la corne du rhinocéros. C'est à fait. Et je suis en mode, j'ai plus de point de vie, je vais crever. Et je me dis, bon, ben, en gros, mon personnage n'aura pas survécu au premier scénario. Heureusement, mes compagnons m'ont sauvé. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais s'il la joue vraiment voleur malandrin, ben, ils vont me laisser là, quoi. Ils auraient pu. Parce que, oui, donc, il y a un combat à travers le magasin où il y a tout qui est en l'air à cause de ce rhinocéros robot qui n'était pas si bourrin que ça en soi, mais vous étiez super endommagé. Ben oui. Et vous sortez et vous retrouvez face à plusieurs de ces autres Shadowrunners, principalement, un druide qui était assez bourrin et qui balance, évidemment, métal brûlant, sur la samouraï des rues qui est plein, qui a plein de métal à l'intérieur d'elle. Ah non, c'était Choboulette. Et il y a Moussage qui commence à faire le tour du bâtiment pour essayer d'assassiner le gars qui contrôlait le rené. Exactement, mais il a bien fait. Et c'était une bonne idée, mais avant qu'on en arrive là, vous arrivez à dire mais putain, mais pourquoi est-ce que vous nous attaquez ? Il y a un roleplay qui se crée. Ah, c'était ça, on les a embobinés. Semi-embobinés parce qu'en soif, en soif, vous avez dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah non, vous avez quand même menti, vous avez dit il n'y a rien ici. On leur a dit ouais, enfin, en gros, tout ça se jouait sur un jet bluff et je crois que c'est moi qui ai commencé et j'ai loupé mon jet de charisme et puis Gigi est revenu à l'assaut et en gros, on leur a dit les mecs, on s'est fait enculer par Ziggy machin. Zip Guilty. Zip Guilty, il n'y a pas de pognon. On a ouvert le coffre et le coffre était vide alors qu'on avait un putain de sac de sport avec tout le pognon dedans. Et on fait un bon jet. Et on fait un super bon jet et il nous croit. Et je me souviens que tu fais ah putain l'enculé, on va aller se venger. Ouais, allez vous venger. C'est bien parce que nous, on en a pris plein la gueule. Et donc effectivement, on est reparti avec l'argent. Au final, ça ne m'a pas rapporté. Mon perso, ça ne lui a pas rapporté grand chose parce que j'ai dû me payer un nouveau bras cybernétique. C'était en négatif parce que, en effet, vous avez partagé l'argent. Mais ça dit, vous avez partagé l'argent après, ça a été une assurance ton bras. Il est parti du total et après, vous avez divisé l'argent en cinq. C'est vrai. Et voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est incroyable. Et voilà. Et en gros, je pense que J.L.S. il a d'autres scénarios dans son escarcelle. Je compte vous faire jouer un vieux scénario de Shadowrun. Une histoire de fourni. Oui, par exemple. Que j'ai remanié parce que c'est un de mes très bons souvenirs d'adolescents joueurs de jeux de rôle. Mais tu sais que c'est dingue parce que ce scénario de... Je vais simplement dire la reine des fourmis. La reine euphoria. La reine euphoria. J'en garde... Je me souviens qu'on l'a joué quand on était adolescents. Et j'en garde un très bon souvenir. Mais je ne me souviens plus de ce qui se passe dans cette histoire. Mais tant mieux parce que je vais te le faire rejouer. Eh ben voilà. Et voilà. Et donc franchement, franchement, moi je me suis bien marré dans ce truc. Non mais c'est très chouette. Et ici j'ai écrit... Je crois que ça inclut dans le document que je vous ai fourni. J'ai écrit toutes des règles pour les gardes. Quand vous rencontrez un garde, je choisis un petit peu son niveau. Et je tire relativement qu'est-ce qu'il va avoir comme pouvoir et comme cybernétique. Et... Quelqu'un m'a posé la question de dire est-ce que ça garde la même ambiance que Shadowrun. Oui et non. Parce que c'est quand même... En fait c'est plus du Donjon et Dragon. Oui. Parce que les règles ont un impact sur la façon dont on joue à un jeu. Et au final c'est un peu plus du Donjon et Dragon que du Shadowrun. L'ADN d'un jeu est effectivement inscrit dans ses règles. Et ça change beaucoup de choses. ça permet déjà de jouer à Shadowrun. Ça permet de masteriser le setting de manière rapide en faisant des scénarios qui ne mettent pas trois plombes parce qu'il y en a un qui est dans la matrice, il y en a un qui est dans le monde de la magie. Il y a les autres qui se battent à côté. Donc au final c'est... C'est pas parfait mais c'est bien. Ça permet de masteriser Shadowrun. Après il y a aussi cette zone... Et c'est seulement en vente pour 60 euros sur la boutique zone geek. Après il y a cette volonté qui peut très bien marcher dans le Shadowrun de base de dire les hackings se font en groupe. Oui, tout à fait. Parce que si jamais je te faisais faire l'hacking tout seul le problème serait identique. Oui, c'est clair. Non, moi je trouve que c'est encore une belle invention issue de ton cerveau malade. Oui. Et ça fait plaisir de toute façon de rejouer à Shadowrun pour le setting. Tu me demandais oui, alors ton nain elle ressemble à quoi sa bagnole ? Et donc j'explique que j'ai un vieux taxi et que sur le rétroviseur il y a des des petits colis fichés avec des runes naines. Je me disais putain mais c'est génial. C'est génial. Oui, oui. Mais ouais. Donc bon setting. Le scénario je ne sais plus si je l'ai fourni dans le document. je ne suis pas certain à 100%. Je vais peut-être le mettre parce que c'est un scénario assez basique assez simple et je trouve que ça peut marcher vraiment comme petite introduction à Shadowrun et je crois que je vous l'ai bien fait. J'aime bien garder mes joueurs en permanence sous pression et je crois que dans ce scénario je vous l'ai fait. Oui, il y avait quand même des moments où on se sentait tranquille mais on était pressé par le temps on avait l'impression qu'on ne saurait pas tout faire. Sinon c'était vraiment bien. Voilà. Et donc ici je suis en train de préparer un autre scénario Gigi va jouer un artificier qui est en fait un doc cybernéticien qui est celui qui t'a fabriqué de nouveaux bras. D'accord. Et je vous ai fait tirer des cartes de tarot pour avoir des parties d'historique et ça on en parlera la prochaine fois. Ah ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler. Gardons un peu de l'histoire au point du dévin. Parce que c'est plus lié au nouveau scénario et là-dessus on continue Vampire nous. Donc je pense qu'on aura un scénario à raconter prochainement. Oui, oui, oui. Je ne sais plus où on en est dans Vampire. Je ne sais plus si on a raconté l'aventure précédente. Je crois qu'on a raconté deux aventures. Oui, oui. Est-ce qu'on se serait arrêté sur le le chou-chou ? Oui, ça c'est le dernier truc qu'on a raconté. Le méchant chou-chou. C'est le maître des trains. Du coup, il y a quelques petits trucs à raconter. Nous avons encore du jeu de rôle sous le coude. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël et bonne fête les amis. Et que les dés soient avec vous. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. et que les dés soient avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada